Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis que Théo manipule Martha, Axel ne se laisse pas décourager. Jasmine met quant à elle ses parents à la porte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 avril dans Ici Tout Commence.Téo manipule Martha dans la matinée, Théo rencontre son dealer non pas pour lui acheter de la drogue mais pour savoir pourquoi il insiste autant pour qu'il replonge dans ses vieux démons. En effet, le fils d'Emmanuel trouve étrange qu'il refasse surface pile au moment où il songe à reprendre la fumette. Théo veut donc connaître le nom de la personne qui lui a parlé mais sans succès. De retour en cuisine, Théo s'active pour le menu de Pâques. Comme il enchaîne les erreurs, Martha lui demande s'il s'est remis à fumer. Quand il essaie de comprendre pourquoi elle dit cela, Martha explique que Charlène lui en a parlé et qu'elle se fait du souci pour lui. Par la suite, Théo rejoint Axel et lui présente ses excuses pour avoir douté de lui concernant le cambriolage de Célia. Il le sollicite ensuite pour qu'il l'accompagne voir son dealer car il soupçonne Martha d'avoir voulu le faire replonger dans la drogue pour se venger. Malheureusement, Axel refuse de peur que son oncle le vire. Plus tard, Charlène, Théo et Martha présentent leur recette pour le menu de Pâques. Jugeant le plat tendre et délicat, Tessier le valide. Peu après, les trois apprentis chefs fêtent la bonne nouvelle en buvant quelques biens dans le parc. Charlène prétend alors avoir un coup de téléphone à passer pour laisser Théo et Martha en tête à tête. Cette dernière en profite pour dire à Théo qu'elle l'aime encore et se dit même persuadée qu'ils peuvent retrouver ce qu'ils avaient avant. Le fils Tessier l'embrasse. Si Charlène est heureuse de voir son frère et sa meilleure amie à nouveau ensemble, ce n'est pas le cas de Célia qui perd immédiatement son sourire lorsqu'elle les croise dans le parc. Sans attendre, elle les confronte et tente d'ouvrir les yeux de Théo sur les réelles motivations de sa rivale. En vain. Théo affirme qu'il est toujours amoureux de Martha avant d'ajouter qu'elle était une erreur de parcours. Et pour enfoncer le clou, Théo lance que tout en elle est toxique. Effondré, Célia rentre chez elle. Quelques heures plus tard, Théo débarque au marée salant et lui avoue la vérité. En effet, il a compris que Martha est la personne qui la harcèle depuis le début. Il lui fait donc croire qu'il est retombé amoureux d'elle pour la démasquer. Après s'être excusé de toutes les choses horribles qu'il lui a dites et lui avoir dit combien il est amoureux d'elle, Théo promet de réussir à coincer Martha. Axel ne se laisse pas décourager pendant le cours de la chef Guineau, Axel prend des notes vocales de la recette qu'elle est en train de dicter à ses élèves tout en faisant la plante. Tandis qu'Anaïs cherche à comprendre pourquoi il fait cela, Axel confie qu'il aimerait bien apprendre la cuisine. Comme la recette est très technique, Anaïs lui conseille de commencer par quelque chose de plus accessible mais le neveu de Tessier n'a pas envie de renoncer avant d'avoir essayé. Anaïs lui donne alors quelques conseils. De retour chez lui, Axel se met au fourneau et reproduit la recette de la chef Guineau. Lorsqu'il demande à son oncle de lui donner son avis, celui-ci déclare que c'est un échec. Loin de se laisser abattre, Axel fait un nouvel essai mais ce n'est pas mieux. Malgré tout, rien ne décourage Axel qui décide de faire une troisième tentative. Si Tessier pense que son neveu est nul, ce n'est pas le cas de Constance qui prie son mari de lui venir en aide pour progresser rapidement. Seulement, Tessier refuse pour éviter les ennuis avec son frère. Jasmine met ses parents à la porte et Jasmine a accepté d'accorder une seconde chance à ses parents. C'est pourquoi elle retrouve Mylène et Boris dans le parc de l'Institut en compagnie de Greg et Naël pour passer du temps avec eux. L'ambiance est à la bonne humeur tant et si bien qu'elle accepte que ses parents prennent son fils dans leurs bras. Plus tard, Boris et Mylène viennent prendre le café à la coloc. Si tout semble aller pour le mieux, Jasmine surprend sa mère en train de dire à Naël qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village s'il souhaite mener une vie saine d'esprit et de cœur. La devise de leur secte. Certaines que Mylène essaie d'embrigader son fils, Jasmine met ses parents à la porte. Elle leur a продолжit de leur dire cette histoire. Heart attack But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman